Bonsoir la team, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 5-0 et même je pourrais vous dire I believe I can fly, I believe I touch the sky Ah ouais mon frère, 5-0 dans ta gueule Mais ouais, bon les Celtics, bah oui, ils n'ont pas eu froid aux couilles Bah c'est normal, même en hiver ils mettent des mini-jupes Donc c'est normal qu'ils aient jamais froid Mais bon, blague à part, allez blague à part 5-0, voilà, c'était un match, ça aurait pu être un match piège Dans le sens que les Celtics de la zone est quand même une équipe qui est toujours compliquée à jouer Surtout chez eux, regardez l'ambiance qu'il y avait quand même au Celtics Park Une très bonne ambiance, leurs supporters sont très chauds Mais voilà, donc le résultat est là, 5-0, on a marqué notre empreinte On a donné un petit coup d'alarme, un petit signal aux autres équipes Surtout au Bayern, qu'on va rencontrer la prochaine fois au Parc des Princes Donc il va falloir compter sur nous cette année Et j'espère que si tout se passe comme ce que j'ai vu là Parce qu'on a vraiment fait un super match Très peu de déchets techniques Beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion Beaucoup d'une-deux Bon, il y a certains joueurs qui ne sont pas encore habitués à jouer ensemble Mais ça va venir petit à petit, ça va crescendo, crescendo Voilà, donc un énorme match Franchement, j'ai vraiment kiffé ce match Le Celtics n'a fait que défendre en première mi-temps Jouer en contre-attaque de temps en temps Mais en première mi-temps, que défendre La deuxième mi-temps, ils ont joué un peu plus offensif Mais la plupart du temps, ils se repillaient très vite Parce qu'ils perdaient très vite la balle Voilà, donc un match vraiment dominé par le PSG Je n'ai pas vraiment vu la possession de balle Je n'ai pas été voir la possession de balle Mais je pense qu'on est largement au-dessus des 60 ou 70% Je pense que 70% de possession de balle Si ce n'est pas plus Donc voilà Alors je vais commencer le cas par cas Alors le cas par cas, on va commencer par Areola Alors Areola, moi je vous dis franchement Moi je vous l'étrape dans les buts Et pas Areola, parce qu'Areola de temps en temps me fait peur Mais ce soir, franchement Rendons à César ce qu'il y a à César Nickel, franchement nickel Pas une faute, très bien Super concentré sur sa ligne de but Le mec, il était là, il était dans le match Il nous a fait des parades Franchement nickel Aujourd'hui, Areola, 5 étoiles au guide Michelin Rien à dire sur la prestation d'Areola ce soir Franchement, j'espère qu'il va nous sortir encore des matchs comme ça Pour les prochains jours Et peut-être qu'après lui-même deviendra titulaire Et malheureusement, il se rattrape sur le banc Voilà Passons tout de suite à notre défense Notre défense a été très bonne À part un qui a été limite Alors je vais commencer par ce qui a été limite C'est Kurzawa Kurzawa, j'ai trouvé très limite ce soir Il perdait beaucoup de balles Je trouve qu'il ne percutait pas trop à l'avant Voilà, il était très, très, très trop limite À mon goût Pour une équipe comme le Celtics Voilà Et je trouve qu'Emery devrait mettre Yuri Bercic De temps en temps Surtout sur ces matchs-là Pour voir justement la qualité qu'il a Parce que la Ligue des Champions, c'est un autre niveau Et justement, je pense que La dernière fois, le match de Bercic, je ne m'avais plus Et peut-être que s'il l'aurait mis ce soir Moi, il ne m'aurait plus aussi Thiago Silva Énorme Voilà, rien à dire Il a fait son taf Il a bloqué Il a perdu quelques duels Mais franchement, il était là Il a marqué présent Et c'est ce qui apporte Marquinhos, la même chose Marquinhos, rien à dire Voilà, il était là Il a pratiquement gagné tous les duels qu'il a eus Toujours présent Toujours au top Voilà, rien à dire Dani Alves Alors, Dani Alves Pfff Dani Alves Énorme match de Dani Alves Le mec, il est toujours disponible Le mec, il a 34 balais Mais il a des jambes de 20 ans Il est tout le temps là Il est disponible partout À l'avant, à l'arrière Il monte, il percute Le mec, il est partout Franchement, le mec Il me surprend de jour en jour Dani Alves, pour moi C'est Laisse tomber, frère Laisse tomber, frère Le mec, il est Voilà pourquoi Il est encore aujourd'hui Le meilleur Le meilleur Défenseur à son poste Tu vois Personne n'est meilleur que lui À son poste encore aujourd'hui Le mec, il est énorme Franchement Franchement, pour moi C'est le top du match chez lui Parce que lui, il a fait vraiment Un énorme match Voilà Et c'est Je ne sais pas Ce mec-là, il m'est Il m'en bouche un coin Franchement, là Rien à dire Énorme match de Dani Alves Passons au milieu de terrain Alors au milieu de terrain Il y a beaucoup de choses à dire Alors Rabiot, pour moi Qui, je ne comprends pas Pourquoi il est sorti Rabiot a fait Un énorme match Il a perdu quelques balles Il a perdu quelques duels Mais le mec, il allait tout de suite Récupérer des balles Il a récupéré je ne sais pas Combien de balles Au milieu Et même derrière Il venait défendre Le mec, il nous a fait un match Rabiot Mais pareil Cinq étoiles au Guy de Michelin Le mec, il était Excellent ce soir D'ailleurs, j'ai remarqué Que Rabiot En Ligue des Champions Il monte Il monte son talent Il monte sa force Il est encore meilleur Qu'en Ligue 1 Et franchement Ce soir, il nous a fait un match Extra Alors je n'ai pas compris Pourquoi Emery le sort Pour moi, j'aurais sorti Mota Voilà Et justement, je vais parler de Mota Mota pour moi Il était à la ramasse Ce soir Il a perdu beaucoup de balles Il en a quand même Récupéré quelques-unes Mais je trouve qu'il a perdu Beaucoup de balles Il perdait beaucoup de duels Et il est encore à la ramasse Ce soir, Mota Il a quand même fait Des trucs bien Mais il a fait quand même Plus de trucs mauvais que bien Tu vois ce que je veux dire Donc, Mota Je ne sais pas pourquoi Il met Mota Peut-être pour l'expérience Parce que c'est un mec A de l'expérience Mais moi, j'aurais mis Lo Celso, moi ce soir Lo Celso Parce que ce gamin a du talent Et je pense qu'il aurait tenu La baraque Il aurait tenu La baraque afrique, le mec Tu vois ce que je veux dire Voilà Verratti Alors, Verratti Il n'a pas Ni été bon, ni été mauvais Je l'ai trouvé On va dire Entre deux TGV C'est-à-dire qu'en fait Il y a des moments Où il était super bon Et puis il y a des moments Où il se relâchait un petit peu Voilà Il a commencé un moment A gueuler Mais voilà Mais franchement Verratti Peut faire beaucoup mieux Beaucoup mieux que ce soir Je trouve que Que Verratti En ce moment Est au ralenti Tu vois Bon, il n'a pas joué Pendant déjà Ça fait déjà un moment Qu'il ne joue pas Voilà, peut-être qu'il faut Qu'il reprenne Mais franchement Verratti Montre ta puissance Montre ton savoir-faire Et là Tu vois On va retrouver le Verratti Qu'on connaît Voilà Donc un poil en dessous Verratti ce soir Voilà Devant Alors devant Mbappé Je vais commencer par Mbappé Parce qu'Mbappé Je ne l'ai pas trouvé Au top Non plus ce soir Tu vois Il a marqué son but C'est vrai, tranquille Voilà Mais Mbappé Il était discret Voilà Il n'osait pas trop dribbler Tu vois Et d'habitude Mbappé dribble plus Tu vois Je l'ai trouvé Je trouve qu'il n'est pas encore Au niveau Qu'on l'attend Il a été bon Je ne dis pas qu'il a été mauvais Il a été bon Mais pas encore au niveau Il peut encore largement monter Son talent et sa force C'est sûr et certain Voilà Cavani Cavani Voilà Cavani Il n'a pas touché Beaucoup de balles On va dire Il faisait beaucoup d'appels de balles Mais on ne lui envoyait pas Beaucoup de bonnes Voilà Mais le peu qu'il a touché Il les a foutus au fond Bon il y a eu un pénalty Franchement nickel Il a bien trompé le gardien Et le deuxième but de Cavani Franchement la tête là Magnifique frère Alors je ne sais pas Si il l'a fait exprès Ou quoi Ou avec un petit peu de chance Mais la tête croisée là Contre le gardien Il ne pouvait rien faire frère Franchement nickel Franchement un but Un but à la Cavani Qu'on a l'habitude de voir justement Et franchement rien à dire Voilà Mais Cavani Il peut encore bien sûr Beaucoup mieux faire Et on l'attend Et on l'attend Mais en tout cas Il a marqué ses deux buts Voilà c'est ça C'est les stats de Cavani Encore deux buts en Ligue des champions Voilà On ne peut pas trop critiquer le bonhomme Parce que le mec Il vient défendre Donc voilà Neymar Neymar Voilà Neymar C'est du Neymar Même s'il aurait pu encore faire Beaucoup mieux que ça Mais Neymar A marqué le premier but Et a déclenché Justement L'enthousiasme De ses collègues Pour justement Pour que les autres Boum Ils rentrent aussi Tu vois ce que je veux dire Voilà Il a déclenché Le compteur but Tu vois ce que je veux dire Voilà Il a déclenché l'impact Je ne sais pas si vous me comprenez Mais le mec Il a vraiment Voilà Il a mis tous ses points sur les yeux Il a dit on est là On est comme ça Et c'est tout Donc voilà Il a fait du Neymar Et le Neymar Voilà Le Neymar devient de chez nous Voilà Bien frais Bien pasteurisé Et ben il est là Et le Neymar nouveau est arrivé Voilà C'est clair Voilà Donc pas plus à dire sur Neymar Parce que bon Il a été très bon Bien sûr Il perd aussi beaucoup de balles Mais c'est le mec Qui perd le plus Qui fait le plus Qui essaye le plus Donc quand tu essayes le plus C'est normal Qui fait aussi plus de déchets Donc c'est pour ça C'est le mec qui percute Le plus souvent Qui a une vision de jeu Le mec il a des yeux partout Les adversaires ne savent pas encore Ce qu'il va faire Que lui il sait déjà Ce qu'il va faire après Après ce qu'il va faire avant Tu vois ce que je veux dire Voilà Bon Il y a eu un petit problème Avec Neymar Bon Le carton jaune d'ailleurs Qui s'est pris Neymar Je trouve que ça a injustifié J'ai pas trop compris Si c'était Que l'arbitre a cru Qu'il simulait Ou si c'est parce qu'il a Il a réclamé à l'arbitre Qu'il voulait faute Bon j'ai pas trop compris En tout cas Il y avait faute Parce que l'autre il le touche Voilà Donc il y avait faute sur Neymar Et pour moi il y avait coufran Voilà c'est tout Il y a eu aussi Bon il y a le joueur Le joueur du 7x Qui le gardait Voilà Il le gardait très fort Et à un moment Neymar s'est agacé L'autre lui a dit des paroles Et Neymar Il lui a juste fait comme ça Tu vois 3-0 mec Ferme ta gueule C'est tout Franchement j'ai kiffé J'ai kiffé quoi L'autre il est resté comme ça Comme un chou farci Voilà Comme un Paris-Brest Plein de Plein de Plein de Un Paris-Brest pourri Tu vois ce que je dis Plein de crème Je ne trouvais pas le mot Plein de crème Voilà c'est tout quoi Voilà Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent Il lui a fait juste ça Il lui a fermé sa gueule C'est tout Voilà Et après à la fin Le mec il est venu Il voulait lui serrer la main Le Neymar n'a pas voulu lui serrer la main Ça je trouve ça par contre négatif Parce que bon Dans le duel Voilà on est là Mais après à la fin le mec Il veut serrer la main Pour moi Neymar aurait dû lui serrer la main Bon c'est un petit peu un geste Un petit peu Un petit peu méchant de sa part Mais bon Voilà c'est du Neymar Si tu veux Neymar Il a son petit caractère aussi Voilà Enfin bon Voilà Donc Voilà On a marqué Pardon On a marqué notre empreinte On est là C'est le plus important Et Plus rien à dire sur le match Le Bayern je crois qu'il n'a gagné Que 2-0 Donc là normalement On est devant On est premier Au goal à verrage Évidemment Donc voilà On attend le Bayern avec impatience Parce que celui-là C'est aussi J'espère qu'on va faire un bon match Et Voilà c'est tout pour ce soir Voilà Je ne vous embête pas plus la famille Bonne soirée Et n'oubliez pas une chose Ici c'est Et ça restera Toujours Paris 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 mon frère Wouf 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 Yes Hasta la vista Baby Wouf Sous-titrage Société Radio-Canada